Bonjour les amis, heureux de me retrouver avec vous aujourd'hui pour cette pensée du jour. Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt de confiant, de tranquille, de posé, quelqu'un finalement qui est pleinement habité par la paix ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce descriptif que je viens de vous proposer ? Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Deutéronome, chapitre 31, verset 8. « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délecera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. » Je vous demandais tout à l'heure, il y a quelques instants d'ailleurs, de savoir si, voilà, vous êtes en paix, vous êtes tranquille, vous êtes quelqu'un d'heureux de vivre la vie, même s'il y a des difficultés. Est-ce que c'est vraiment le cas pour vous ? Très souvent, je rencontre des gens qui me disent « Ah ben non, mais je ne me sens pas bien, j'ai peur, j'ai peur du lendemain, mais qu'est-ce qui va se passer ? » Très souvent, d'une manière peut-être abrupte, je leur dis « Mais finalement, même si tu as peur, ça changera quoi pour le futur ? » La peur nous tétanise parfois, la peur nous empêche de réfléchir également. Et même dans le domaine spirituel, en ayant peur, nous avons finalement peur de l'avenir. Or, l'avenir, comme je le dis très souvent, se prépare maintenant. Si vous avez peur de l'avenir maintenant, vous aurez peur dans le futur. Deutéronome, chapitre 31, verset 8, nous invite à finalement intégrer la paix du Christ, la paix de Dieu dans notre vie, dans ta vie. C'est possible aujourd'hui. Si tu es quelqu'un d'anxieux, tu as toujours peur, tu ne sais pas ce qui va se passer, finalement, excusez-moi l'expression, ça n'arrange pas le schmilblick. Donc finalement, vous ne ferez pas avancer votre vie. Néanmoins, prenons ce conseil de la Bible. L'Éternel te fait une promesse. Il veut marcher lui-même. Il n'envoie pas un émissaire, il n'envoie pas un onge, il veut être lui-même devant toi. La promesse continue. Il sera lui-même. Et là encore, le texte est très bien écrit. Il n'enverra pas un onge, bien qu'ils soient autour de nous. Mais il veut être présent. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Et je vais changer le texte. Il ne t'abandonnera jamais. Mais, enfin, ce beau conseil, n'aie pas peur. Et ne te laisse pas effrayer. Il faut que nous l'apprenions. Il faut apprendre vraiment à ne pas avoir peur du lendemain. C'est vrai, quand nous sommes impactés par la vie, nous avons plutôt peur. Mais comment ça va se passer pour mes enfants ? Comment ça va se passer pour mon époux, pour mon épouse, pour mon collègue, pour mon père, pour ma mère ? Mais là, le Seigneur nous invite à être tranquilles, posés. Faisons ce que nous avons à faire et laissons-le guider notre vie. Voilà, les amis, j'espère que cette pensée du jour vous a boosté, vous a permis finalement d'acquérir cette paix que le Christ lui-même veut nous donner. Si tu penses que ça peut booster la vie de quelqu'un d'autre, potentiellement parce que tu es en contact avec quelqu'un qui a tout le temps peur, qui est anxieuse, cette personne a peur finalement du lendemain, transmets-lui cette vidéo. Peut-être le clin d'œil que nous lui ferons aujourd'hui lui permettra de voir les choses différemment. Apprenons simplement à faire confiance en Dieu. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.